Donc, ici, on va voir ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Alors, vous savez, un circuit électrique qui contient plusieurs éléments. Alors, à chaque élément de circuit, le courant perd une partie de son potentiel, c'est-à-dire une certaine quantité d'énergie électrique. D'après vous, cette énergie est-elle réellement perdue? Bon, bien non. Cette énergie-là n'est pas perdue, mais elle est simplement transformée en une autre forme. Exemple, l'ampoule va transformer votre énergie électrique en lumineuse. La bouilloire, ça chauffe, donc en énergie thermique. Le moteur, ça bouge en énergie cinétique. Et la cuve à électrolyse, bien l'électrolyse, c'est quand on brise une molécule, donc on pourrait dire que c'est de la chimique. Maintenant, l'énergie thermique. Il y a une formule pour la chaleur qui est donnée sur votre feuille de formule. C'est Q est égal à MC delta T. Q, c'est le symbole de la chaleur qui est en joules. M, on l'a déjà vu, c'est la masse qui est en grammes. C, c'est la capacité thermique massique. C'est propre à chaque substance. C'est une unité qui est un peu plus longue. C'est des joules par gramme de gré sassius. Et delta T, c'est la variation de température. Donc, c'est un T majuscule ici. Donc, on se rappelle que le T minuscule, c'était pour le temps. Donc, la variation de température, c'est quand on prend la température finale et on la soustrait à la température initiale. Alors, voyons voir l'application de cette formule-là. Donc, je calcule la quantité d'énergie. Donc, je cherche l'énergie qui est ma chaleur. Nécessaire pour que 500 millilitres passent de 10 à 90 degrés Celsius. Donc, 500 millilitres, c'est de l'eau. Et sur notre formule qu'on a dans notre feuille de formule qui nous est donnée, pour ce qui est de l'eau, on sait que la masse volumique, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, si j'ai 500 millilitres, j'ai donc 500 grammes. Ma température initiale passe de 10 à 90. Et là, le C, qui est la capacité thermique massique, il faut encore aller voir sur votre feuille de formule en bas, dans les grandeurs, c'est 4,19 joules par gramme degré Celsius. Et ça, c'est juste pour l'eau. Mais nous, on va travailler honnêtement pratiquement juste avec de l'eau. Ça veut dire que ça prend 4,19 joules pour qu'un gramme d'eau puisse augmenter sa température d'un degré Celsius. Et là, je vais simplement appliquer ma formule en mettant mes unités, 500 grammes fois 4,19 joules par gramme degré Celsius, fois mon delta T, qui est 90 degré Celsius moins 10 degré Celsius. Je pourrais aller écrire directement 80, ça serait correct. Et je me retrouve, si je simplifie mes unités, donc mes grammes se simplifient, mes degrés Celsius aussi, il me reste donc des joules, et c'est l'unité que je cherchais, 167 600 joules. Alors, je viens de trouver la chaleur. Je vais y aller avec un autre exemple. On fournit 150 kJ, donc c'est encore une fois le cul, à 1 litre d'eau. Maintenant, pour 1 litre d'eau, je sais que 1 litre, c'est 1000 millilitres, et c'est donc 1000 grammes. Encore une fois, le C, attention, c'est un C minuscule, c'est mon 4,19 puisque c'est de l'eau. Ma température au début était de 25, et on cherche la température finale. Maintenant, pour trouver ma température finale, ce que je vais avoir besoin, ça va être de trouver mon delta T. Donc, première chose, je ne peux pas rester en joules, je dois me mettre en... je ne peux pas rester en kJ, je dois me mettre en joules, puisque le C ici est en joules. Je vais isoler delta T. Donc, Q est égal à MC delta T. Le delta T, je le laisse là. Je vais simplement diviser par MC de chaque côté pour faire l'opération inverse. Donc, 150 000 joules divisé par ma masse qui est 6000 grammes et mon C qui est 4,19 joules par grammes degrés Celsius. Maintenant, mes joules se simplifient, mes grammes, il me reste des degrés Celsius, c'est ce que je cherchais. 35,8 degrés Celsius. Un delta T qui est positif. Ce que ça veut dire, ça veut dire que votre température, elle a augmenté. Donc, delta T, c'est Tf moins Ti. Donc, je peux le faire d'un point de vue aussi mathématique. Je pourrais simplement aller remplacer 35,8 degrés Celsius est égal à Tf moins Ti que je connais qui est 25. Bien, donc, je vais faire plus 25 de chaque côté pour trouver mon Tf. Donc, Tf va me donner 60,8 degrés Celsius. Alors, voilà pour la formule de la chaleur.